oui bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui quelle journée vendredi 15 décembre 2017 voilà hop on va revenir ici on va parler de quoi on va parler de windows 10 ouais vous voyez il démarre donc si le disque dur veut pas tourner à 100% et qui veut bien essayer de de faire ma vidéo ce serait assez sympa parce que ce bug commence à m'énerver sur windows 10 donc on va parler de windows 10 oui alors vous allez me dire il parle de windows 10 ouais ouais mais attendez on va quand même parler de ssh de ssh windows 10 je vois pas le rapport eh ben oui parce que vous savez que quand vous utilisez windows 10 enfin windows un peu importe et ssh est totalement absent il ya powershell très bien mais ssh est absent et donc moi au boulot j'ai un windows 10 je me connecter sur mes serveurs au boulot bon il faut soit utiliser putty soit utilisé ssh via un bash puisqu'on peut installer bash for linux voilà il me fait une mise à jour super et donc là avec les mises à jour qu'il y a eu le deuxième mardi du mois parce qu'en fait vous savez que je me connecter parce qu'il va y avoir pour un moment le temps qui se connecte voilà d'accord il veut pas vous savez tous les deuxièmes mardi du mois il ya les pas de mise à jour de microsoft qui sont poussées donc ça c'est tous les deuxièmes mardi du mois en france arrive globalement le mardi soir donc c'est tous les deuxièmes mercredis enfin tous les mercredis qui suivent les deuxièmes mardi du mois je vous dis ça parce que si jamais le premier du mois tombe à mercredi bah c'est le troisième mercredi du coup voilà et donc dans les dans les nouvelles mises à jour qui ont été publiés qui ont été publiés ce mois ci au mois de décembre il ya une nouvelle fonctionnalité qui permet de faire fonctionner open ssh en natif sur windows alors c'est encore en bêta attention c'est un peu comme bash c'est à dire que là en fait si je lance une invite de commande donc s'il me fait là voilà voilà que je fais ssh se passe rien je peux installer putty ou je peux installer bash j'avais déjà fait une vidéo d'ailleurs sur bash for linux et ça lance un espèce de ubuntu à la noix qui n'est pas installé là voilà j'ai laissé ça quand même dans un coin maintenant le disque qui est toujours au fond ok donc là la commande ssh vous voyez elle marche pas bon avec les mises à jour de décembre la commande ssh est disponible il suffit d'ajouter la fonctionnalité donc la fonctionnalité elle est bien planqué elle est dans paramètres voilà vous allez dans applications ici est ici dans applications et fonctionnalités ce qui est le truc par défaut vous avez géré les applications les fonctionnalités facultatives vous cliquez dessus et donc là vous avez l'ensemble des fonctionnalités facultatives installées sur windows donc il ya tout ça c'est là vous pouvez désinstaller le lecteur windows média internet explorer etc là vous allez sur ajouter une fonctionnalité et apparaît open ssh serveur quand ça va venir tourner voilà open ssh serveur et open ssh client donc là le serveur je vous avoue que je n'ai pas installé parce que au boulot parce que ça m'intéressait pas c'était surtout le client qui m'intéresse mais faudra que je jette un oeil sur comment fonctionne le serveur donc sur open ssh client bêta fait installé voilà ça c'est rapide et donc il est en cours d'installation ici donc on va le laisser s'installer voilà mais il va avoir du mal vu que le disque dur tourne à fond pour une raison qu'on ne connaît pas ah ouais tiens il ya moyen de virer lui peut-être lui qui me fait chier bon c'est pas trop qui c'est qui me prend tout bref donc voilà open ssh client il est installé je ferme ça je lance mon cmd et là si je fais ssh ça ne fonctionne toujours pas c'est con 1 et bien pourquoi ça marche pas parce que il faut lancer le cmd en mode administrateur voilà oui et là la commande ssh elle fonctionne donc il vous faut un cmd en mode administrateur donc si vous êtes comme moi et puis que vous avez épinglé dans votre barre le cmd et que vous voulez lancer votre cmd en mode admin vous pouvez faire un truc qui est relativement crado je l'avoue mais j'ai pas trouvé mieux pour épingler une console qui soit tout en admin vous allez danser windows système 32 vous cherchez cmd cmd voilà vous le copier coller voilà donc ctrl c ctrl v vous l'appeler cmd admin par exemple voilà oui et vous allez dans les propriétés compatibilité exécuté en tant qu'administrateur voilà vous faites ok et là vous lancez votre cmd admin et vous avez une deuxième cmd que vous pouvez épingler voilà et donc ici vous avez de cmd normal et là vous avez votre cmd admin oh magnifique bon il ya peut-être mieux plus élégant c'est pas mon cas bref donc on a la commande ssh qui est opérationnel donc si vous faites un ssh 120 adrien arrobas 192 168 21 100 qui est mon pc portable voilà yes on se connecte voilà je suis connecté sur ma machine super linux cool c'est du ssh natif mais vous allez me dire d'accord ici forcément quand on se connecte en ssh il nous il rentre les clés et plein de fichiers un peu dans des endroits bizarres et bien tout se passe dans ces windows systèmes 32 open ssh voilà et dire voilà et donc dedans vous avez non c'est windows systèmes 32 open ssh c'est ici qu'on retrouve donc ssh des configs si on veut personnaliser éventuellement la config ssh est donc là bas vous voyez ça c'est très parlant c'est l'ensemble des commandes qui sont disponibles c'est à dire vous avez scp sftp ssh adc ssh agent et ssh qui gêne donc si vous faut si vous voulez générer une clé et ssh qui qui gêne tirez t rsa par exemple tirez b 4096 voilà voilà vous faites votre clé alors rsa n'existe pas e c d sa non plus bon qu'est ce qu'on a de beau je me rappelle même plus dsa e c d sa rsa bah si on a pourtant rsa tirez t rsa d'accord ça marche pas très bien du coup ça se voit que c'est du bêta et c'est ssh qui gêne mais on va rien mettre du tout voilà donc là on voit qu'ils créent quand même un dossier point ssh dans notre dossier personnel bon pourquoi pas donc on va foutre ça là dedans on met une petite passe phrase voilà alors après on ne sait pas si ça fonctionne vraiment bien c'est du bêta mais on a du ssh qui gêne ssh ad scp donc ça veut dire si on veut copier coller des trucs donc si on va dans users cd adrien cd desktop cd chromium dire qu'est-ce qu'on a de beau là dedans bah par exemple Tiens, je vais copier le CR Launcher dans mon dossier personnel, par exemple. Donc là, je vous montre que dans mon dossier personnel, j'ai rien. Enfin, j'ai du bordel. Mais voilà, j'ai rien du tout. Si on va, hop là, qu'on fait un SCP, c'est CRHCR Launcher sur Adrien. Arrobas, 512, 168, 21, 100, 2 points, slash home, Adrien. On va mettre ça en braque au milieu. Normalement, cette commande est censée marcher. Mais je crois que ça marche pas. Ah si, ça y est. C'est un peu long, voilà. Et donc si je reviens ici, on voit que notre CR Launcher, il est là. Voilà, donc ça a fonctionné. Je supprime parce que ça sert pas à bien à grand chose. Mais voilà, on voit que SSH fonctionne encore plus ou moins. Bon, c'est du bêta, mais ça arrive quand même. C'est en train d'arriver sur Windows. Et je vais m'installer d'ailleurs la fonctionnalité de serveur pour voir un peu comment elle marche au passage. Ça peut toujours être intéressant. Pourquoi pas, pourquoi pas pour faire du R5 éventuellement ou des choses comme ça. Ça, on fait un R5 et puis on balance sur une machine Windows. Pourquoi pas. Je vais me tester ça. Je vais me tester ça. En tout cas, ça me plaît bien. Et voilà, j'espère que si vous connaissiez pas la fonctionnalité, vous la connaissez dorénavant. J'espère que ça vous a plu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Peut-être que d'ailleurs, la prochaine vidéo de Windows 10 vous montrera comment fonctionne OpenSSH serveur. Si jamais j'arrive à le faire fonctionner. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Même si elle a parlé de Windows. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.